Je vais vous montrer l'ancien logo de la région Rhône-Alpes, qui était un logo qui était assez intéressant puisqu'il représentait l'ensemble des départements de la région Rhône-Alpes qui formait les Alpes. Et c'était souligné par une ligne bleue qui représentait le Rhône. Le problème, c'est que ce logo n'était pas du goût du nouveau président socialiste de la région, Jean-Jacques Quérane. En 2004, à peine élu, il décide de l'envoyer aux oubliettes. Il le remplace par un autre qu'il juge plus moderne, plus fédérateur. Et aujourd'hui, on n'a plus de trait d'union du tout. La région Rhône-Alpes, ils ont expliqué que ça donnait un sentiment d'être beaucoup plus citoyen. Donc je ne vois pas en quoi ce logo a quelque chose de plus citoyen que le précédent. Et surtout, je ne comprends pas du tout pourquoi on a dépensé de l'argent pour faire ce genre de choses. En effet, ce petit changement a coûté une fortune. A commencer par sa conception par une agence spécialisée, 75 000 euros. Et pour faire passer cette nouvelle identité visuelle auprès des contribuables, la région a lancé une campagne d'affichage et des spots publicitaires sur toutes les chaînes locales. 850 000 euros de plus ont été dépensés. Puis il a fallu changer toutes les plaques sur les frontons des 133 lycées gérés par la région. 705 000 euros supplémentaires. Sans compter les 825 000 euros pour la pose d'un logo adhésif sur toutes les lignes de bus. 26 rames de TER ont également été rhabillées. Des dépenses qui irritent profondément Damien. Car selon lui, le travail n'a même pas été bien fait. Depuis 8 ans, il y a cohabitation sur les rames de l'ancien logo et de nouveau logo. Et c'est la même chose sur les lycées. Et donc il y a la démonstration qu'il va y avoir encore de l'argent à dépenser si on veut tout remettre dans le même ton. Au final, la région a dépensé près de 3 millions et demi d'euros pour se refaire une virginité visuelle. Tout cela avec l'argent public. Et ce trait d'union à 3 millions et demi d'euros n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des dépenses parfois surprenantes que l'on trouve partout en France. Comme le département de l'Essonne en Ile-de-France qui a lui aussi changé de logo 6 fois en 11 ans pour au moins 80 000 euros. Autre exemple, à Cannes, en plein festival, le président de la région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon, loue la plage du luxueux hôtel Miramar pour promouvoir le cinéma d'Ile-de-France. 130 000 euros la semaine. Des dépenses excessives, régulièrement dénoncées par la Cour des comptes. Ainsi, dans son dernier rapport, elle demande aux élus d'être plus économes pour mettre fin au gaspillage d'argent public qui rongent le territoire. Un gaspillage d'autant plus grave qu'il a un impact direct sur vos impôts locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada